11h-13h, on est tous d'ici. Merci à vous Mickaël, nos invités dans cette édition de la mi-journée qui nous ont rejoints, Lionel P et Angélique Luqueri, j'espère que je le prononce bien. Luquési, pardon, vous êtes tous les deux membres de l'association Equality, une association basée à Cisteron qui lutte contre toutes les formes de discrimination finalement dans toute la région PACA. Vous êtes là notamment pour nous parler de ce loto que vous organisez ce samedi à la salle des fêtes de Cisteron, à la salle de l'Alcatraz, ça sera donc ce samedi à 20h. Tout à fait, donc bonjour à tous, bonjour à tous. Nous organisons ce loto à la salle de l'Alcatraz, ce n'est pas grave. Donc oui, ce samedi 25 février à partir de 20h, afin déjà de faire connaître notre association un peu plus en détail et aussi de passer un moment de convivialité avec tous les Cisteronais, Cisteronaises et les gens des alentours bien sûr. Il y a une centaine de commerçants qui participent pour donner des lots pour alimenter un petit peu tous les cadeaux qu'il y aura gagné dans le cadre de ce loto. Vous attendez combien de personnes ? Ça marche très fort ce loto Equality. La salle peut accueillir jusqu'à 440 personnes, donc on espère vraiment blinder la salle, comme on dit. 98 commerçants ont participé sous forme de lots pour ce loto et on leur remercie parce qu'on a été jusque dans le Var pour récupérer des lots. Donc ça a été assez quelque chose d'énorme. Donc on attend beaucoup de monde, il y a de beaux lots, il ne faut pas s'attendre à d'énormes lots non plus. On ne propose pas de voitures ni de grosses télés, mais des beaux lots qui seront présents et une bonne ambiance aussi. Il y a près de 3000 euros de lot, c'est ça ? Plus de 3000 euros de lot. Oui, on frône les 3000 euros de lot. Voilà un beau loto qui se prépare ce samedi du côté de Cisteron. Tant que vous êtes là, parlez-nous un petit peu de votre association, vous êtes un peu sur tous les fronts. Oui, c'est ça. Vous avez même une radio à Cisteron, compliquée sur Internet. Nous avons une web radio qui se prénomme Guéfri Radio, tous les samedis de 15h à 18h en direct, de toute façon, où nous proposons plusieurs sujets à thème. Donc ça peut toucher la politique, ça peut toucher de la sensibilisation sur les problèmes de santé, etc. Donc des sujets qui sont proposés soit par nous en tant qu'animateurs de la radio, soit par les auditeurs qui voudraient parler d'un sujet où ils se sentent concernés. Alors en cette période d'élection, de campagne présidentielle, on imagine que vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le front pour voir un peu le programme de chaque candidat. Quel regard vous portez sur cette campagne présidentielle ? Nous, on perd un regard assez en arrière parce qu'on ne se permet pas de dire qu'on est pour tel et tel candidat. Nous, on étudie vraiment toutes les propositions et puis bon, on fait un débat. Après, voilà, on dit si... Sur les questions LGBT, lesbien, gay, trans... Alors, lesbien, gay, bi, trans. Bi, trans, voilà. Sur ces questions-là, donc c'est là que vous décryptez un petit peu le programme de chaque candidat. C'est vrai qu'on les attend au carrefour, comme on pourrait dire, parce que bon, pas beaucoup de candidats proposent justement quelque chose sur le mouvement LGBT. Donc on est là, on reste vigilants, notamment puisque certains candidats proposent l'abrogation de la loi du mariage pour tous. Donc nous, on est toujours là et puis on continue à défendre la PMA, la GPA et le droit des trans aussi, puisque c'est toujours l'actualité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos d'Emmanuel Macron, qui ont fait un peu polémique, il disait que les manifestants, enfin ceux de les opposants au mariage homosexuel, les gens de la manif pour tous, ont été, je reprends ces termes, ont été dénigrés dans le cadre de ce mandat d'Hollande, c'est ce qu'il disait. – Très compliqué à répondre à cette question, dans le sens où les opposants de la manifestation du mariage pour tous nous ont fait beaucoup de mal, il ne faut pas le cacher, ils nous ont fait beaucoup de mal. Donc ça n'a pas été évident de monter au créneau et de se faire entendre pour que la loi passe. Et je dis que bon, ils ont fait du mal et puis maintenant, ils vont récolter un peu ce qu'ils ont semé, je veux dire, pendant tout ce temps. Après, chaque personne est libre de penser ce qu'elle veut. – Merci à vous Lionel P et Angélique Lucchese d'être venus nous parler un petit peu de votre association, de votre loto. On rappelle, c'est ce samedi, assisteront à la salle, je vais essayer de bien le prononcer cette fois, de l'Alcazar. Voilà, allez, on revient dans un instant nous à l'actualité d'ici, mais pour l'heure, un point sur l'actu en France et dans le monde. C'est avec l'agence France Presse et Dominique.